Bombardier met en ce moment une campagne de séduction en Iran, à peine trois mois après un assouplissement des sanctions contre Téhéran, annoncée par Ottawa. Le président du conseil d'administration, Pierre Beaudoin, est sur place pour tenter de décrocher des contrats. Et Bador, il a notamment discuté de la création d'une compagnie aérienne privée dans le sud du pays. Oui, vendredi, il était à Téhéran, M. Beaudoin, et il a tenu une rencontre, vous allez voir sur les photographies, avec des officiels iraniens qui représentent une région administrative dans le sud du pays qui s'appelle l'île de Rech. L'île de Rech, c'est une zone franche, ce qu'on appelle une zone franche. Les règles commerciales administratives sont allégées pour permettre le développement économique. Et cette île-là, elle veut créer, le responsable de l'île veut créer une compagnie aérienne, veut implanter une compagnie aérienne privée sur cette île. Et donc, il y a un intérêt des deux côtés de Bombardier et de cette région administrative-là pour équiper cette compagnie, cette future compagnie d'équipement Bombardier. Vous pouvez le voir, une visite sur un ton cordial. Il n'y a rien qui a été signé, mais il y a un certain aspect officiel des drapeaux iraniens et canadiens bien en vue. Et pas de cravate tout de même. Les officiels iraniens ne portent pas de cravate, mais c'était quand même une rencontre de haut niveau, une rencontre importante. C'est ce qu'on comprend. Je vais vous laisser écouter Méran Ebrahimi de l'UQAM. La présence de M. Baudouin, c'est un symbole fort. C'est-à-dire qu'on veut exploiter, qu'on a envoyé les premiers paliers de la gouvernance de l'entreprise pour montrer que Bombardier a l'intention ferme de participer à l'exploitation de ce marché-là. Et Bombardier nous dit que la visite de M. Baudouin va continuer encore quelques jours en Iran sans nous donner plus de détails sur les personnes qu'il pourrait rencontrer encore. Il faut dire, Baudouin, que tout cela se déroule à la veille d'une semaine importante pour Pierre Baudouin. Oui, vendredi, il y a l'Assemblée générale des actionnaires. Et Bombardier va aussi annoncer les résultats financiers pour le dernier trimestre. Donc, quand M. Baudouin va revenir, ça va être une semaine quand même stratégique. Et on attend aussi de voir où en sont les négociations avec la compagnie américaine Delta Airlines. On parlait de la vente de C-Series, d'une centaine de C-Series. Et ça, ça pourrait changer la donne si jamais cette discussion-là se confirme qu'il y a une vente, une entente entre les deux compagnies. Donc, on verra. Merci beaucoup, Baudouin. Merci, au revoir. Merci.